bonjour à tous bienvenue sur une nouvelle vidéo de tesla france 89 aujourd'hui on va voir comment on a rechargé notre véhicule sur une borne publique donc c'est une borne qui a été déployée par le réseau de sd y qui est le réseau de lyon en fait et par contre la partie petite particularité c'est que c'est une borne à charge très rapide donc là vous voyez on a commencé à 15h54 avec 21 % de batterie restante d'ailleurs je vais regarder après je vous dirai combien ça fait en kilomètres en autonomie on regardera ça ensemble un petit coup sur la trappe pour ouvrir voilà la prise ccs donc oui c'est une borne avec les câbles attachés donc pas la peine de défaire son câble là on a la prise chat démo il ya plusieurs standards la ccs donc qui va être utilisée pour notre test et puis là la type 2 qu'on pourrait aussi utiliser sur notre voiture par contre qui qui va qui sert à rien enfin s'il ya une ccs autant utiliser la ccs ce sera plus rapide donc voilà il ya les petits codes si on peut si on veut s'identifier avec un l'application nous on a la carte en fait un sd y vous pouvez la demander sur le site donc c'est pour toutes les bornes qui se trouvent dans le département de lyon et elles sont gratuites pour le moment donc on peut charger gratuitement son véhicule voyez c'est simple on pose la carte pour s'identifier ont choisi quelle prise on veut utiliser et ensuite on n'a plus qu'à connecter le la prise sur sur la recharge de la voiture donc on va voir ensemble ce qui se passe au niveau de l'écran du coup voilà on a une connexion la borne va même récupérer du coup l'état de charge de la voiture voyez c'est marqué qu'on a 21 % restants et il ya un compteur qui commence à se mettre en route sur du coup la durée de charge du véhicule et puis c'est parti on va aller voir ce que ça donne aussi du coup dans la voiture donc voyez très simple on s'identifie avec la carte on appuie sur le bon bouton pour pour choisir le type de prise et ensuite on n'a plus qu'à brancher sur la voiture ça marche tout seul c'est un petit peu plus compliqué que que les superchargeurs tesla où il suffit juste de prendre la prise et de brancher là c'est vrai qu'on doit d'abord s'identifier avec le badge voyez on est déjà à 22% on est passé de 21 à 22 et on charge à 37 38 kg ça fait que de varier là je vais vous montrer donc ce que ça donne en autonomie dans l'affichage de la voiture on peut changer au lieu d'afficher l'énergie restante on peut afficher la distance restante donc voyez 105 km d'autonomie nous restait on va voir du coup combien de kilomètres on aura récupéré pendant la charge et combien de pourcentage de batterie aussi voilà donc un petit point sur l'animation qui est à l'écran voyez ça nous indique 240 km par heure de charge récupérée et puis on charge à 37 30 et 36 37 kilomètres kilowatts pardon donc là je suis en train de regarder une vidéo sur youtube et je me pendant la charge et je me suis rendu compte que voyez le bouton qu'on clique sur l'écran normalement ça fait play ou pause quand on écoute de la musique sur youtube ça marche pas en fait faut utiliser le bouton à l'écran donc peut-être qu'il y aura une petite mise à jour j'étais surpris que ça fonctionne pas donc là c'est pour vous montrer donc au bout d'un certain temps on monte à 41 kilowatts de charge au niveau de la puissance donc évidemment la batterie a peut-être un peu chauffé du coup c'est un peu mieux donc là je vois là on continue à regarder des vidéos le temps que ça passe on est resté vous verrez pas très très longtemps en fait et on a rechargé pas mal quand même donc on peut regarder youtube netflix ou autre chose encore sur sur la voiture directement le son est super sympa voilà twitch et puis les tutorials de chez tesla donc voilà là il est 16h56 ça fait une heure qu'on est arrivé on est à 79% et on va regarder ce que ça nous donne donc on est passé à maintenant une autonomie de 384 km avec les 79% de batterie qu'on a actuellement on va pas aller jusqu'au bout voilà donc je vais l'arrêter vous voyez en plus c'est passé à 80 le temps que je l'arrête donc on tape juste sur l'écran comme ça et puis après il suffit d'aller déverrouiller la prise et puis de de retirer le câble qu'on a branché et c'est terminé je voulais vous montrer aussi un peu l'évolution donc de la puissance de la recharge j'ai fait quelques captures voyez donc donc l'axe des abscisses en bas on a le pourcentage de charge de la voiture donc on s'arrêtait à presque 80 et voyez la puissance on est passé de 36 37 kilowatts jusqu'à plus de un moment 48 ou 49 on a atteint donc ça dépend vraiment voilà de la température de la batterie de ce qui reste aussi à charger donc c'est ça aussi qui change pas mal aussi donc voyez on est à 386 km d'autonomie à la fin de notre charge pour 80% de batterie dispo je voulais vous montrer aussi comment trouver ces bornes sur sur le gps donc vous pouvez taper s de y donc le nom de l'organisme du syndicat qui a installé ces bornes sinon directement peut taper charging station ou même station de recharge en français ça marche aussi et du coup elles apparaissent voilà directement dans le gps et on peut juste aussi taper sur entrée elles vont s'afficher sur le plan si si les adresses vous disent rien et que vous voulez du coup trouver voilà la plus proche vous voyez c'est c'est assez assez simple en fait alors on n'a pas les infos comme les super chargeurs les super chargeurs on sait s'il ya des bornes disponibles si tout ça vous pouvez toute façon aussi par exemple avec l'application charge map regarder un peu s'il ya des commentaires qui ont été faits si les bornes fonctionnent enfin c'est assez bien mis à jour voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut ciao